Leçon additionnelle numéro 2 La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté La première heure de souffrance a sonné Héroïsme en soumettant le Divine Enfant à la cruelle coupure de la circoncision L'âme à sa Mère du Ciel Divine Maman, votre amour m'appelle avec force près de vous parce que vous voulez me faire participer à vos joies et à vos peines pour les enclore dans mon cœur en témoignage de votre amour et de celui de l'enfant Jésus et que je comprenne combien vous m'avez aimé tous les deux et combien je suis obligée de vous imiter en prenant votre vie comme modèle pour en faire une copie parfaite Sainte Maman, aidez-moi à vous imiter Leçon de la Reine du Ciel Très chère fille, combien je désire votre compagnie pour vous raconter notre histoire d'amour et de souffrance Une compagnie rend les joies plus douces, plus chères et plus délicieuses et les souffrances sont allégées et partagées par la douce compagnie de celle qui nous aime Sache que huit jours seulement s'étaient écoulés depuis la naissance du divine enfant Tout était joie et bonheur La création elle-même adoptait une attitude festive et célébrait le Créateur enfant Mais le devoir a interrompu nos joies Parce qu'il y avait en ce temps-là une loi voulant que tous les premiers-nés soient soumis à la cruelle coupure de la circoncision Mon cœur maternel saignait à la pensée de devoir soumettre mon cher fils Ma vie, mon Créateur lui-même à une si pénible souffrance Oh ! que j'aurais voulu prendre sa place Mais la volonté suprême s'imposait sur mon amour Et en me donnant l'héroïsme Elle me commanda de faire circoncire l'enfant Dieu Ma fille, tu ne peux pas comprendre ce que cela m'a coûté Mais le divin fiat a gagné Et, avec saint Joseph, j'ai obéi Et nous avons tous deux fait circoncire mon cher fils Ah ! ce cri de douleur m'a fendu le cœur Je pleurais Saint Joseph pleurait Et mon cher enfant sanglotait La douleur était si grande Qu'il en tremblait Et, du regard, il cherchait mon aide Quelle heure de souffrance Quel martyr pour nous trois Cette douleur était si grande Que plus qu'une mère Elle recouvrit toutes les créatures Pour leur apporter le premier témoignage Et la vie même de mon Jésus pour les sauver Bienheureuse fille Sache que cette coupure Renfermait de profonds mystères Elle était premièrement le sceau Qui imprimait la fraternité avec toute la famille humaine Dans l'humanité du céleste enfant Et ce sang Fût le premier paiement qu'il versa à la divine justice Pour le rachat de toutes les générations humaines Le cher enfant était innocent Il n'était pas soumis à la loi Mais il voulait s'y soumettre tout d'abord Pour donner l'exemple Et aussi Pour donner confiance et courage En disant à chacun Je suis votre frère Et je suis semblable à vous Aimons-nous Et je vous sauverai tous Je vous amènerai tous à mon Père du ciel Comme mes chers frères Ma fille Quel exemple Nous donne ce céleste enfant Lui qui est l'auteur de la loi Obéit à la loi Bien qu'il ne soit né que depuis huit jours Il se fait un devoir De se soumettre à la cruelle coupure De la circoncision Coupure ineffaçable Tout comme l'union Qu'il est venu établir avec l'humanité dégradée Ce qui signifie Que la sainteté consiste À faire son devoir À observer la loi Et à accomplir la divine volonté Une sainteté Sans les devoirs N'existe pas C'est le devoir Qui met de l'ordre De l'harmonie Et place Le sceau Sur la sainteté De plus ma fille Tu dois savoir Qu'en se retirant De la divine volonté Après une brève vie D'innocence La volonté humaine d'Adam Fût blessée Plus Que par un mortel couteau Et c'est par cette blessure Que le péché Et les passions sont entrées Adam perdit le merveilleux jour De la divine volonté Et s'est dégradée Au point D'en faire pitié Et mon cher fils Après les joies De sa naissance Voulut être circoncis Afin que sa blessure Puisse guérir Celle qu'Adam S'était infligé A lui-même En faisant Sa propre volonté Et c'est avec son sang Qu'il prépara le bas Pour laver Adam De tous ses péchés Lui redonner la force Et l'embellir Au point de le rendre digne De recevoir à nouveau Cette divine volonté Qu'il avait rejetée Et qui formait sa sainteté Et son bonheur Ma fille Tout ce que Jésus a fait Et souffert N'avait d'autre but Que de réordonner La divine volonté Dans les créatures Par conséquent En toutes circonstances Même les plus douloureuses Et les plus humiliantes Aient bien à cœur De faire la divine volonté En toutes choses Parce que c'est alors La matière première Dans laquelle elle se cache Pour lui faire acquérir Sa vie opérante Dans la créature Ma très chère fille C'est de ces souffrances Que naissent les plus belles joies Propres à arrêter nos larmes C'est lors de cette circoncision Que nous lui avons donné Le très saint nom de Jésus Voulu par l'ange En prononçant En prononçant ce très saint nom Notre joie Et notre bonheur Ont adouci notre souffrance D'autant plus que dans ce nom Tous ceux qui le voudraient Y trouveraient un baume Pour leur souffrance La protection dans les dangers La victoire sur les tentations Une main pour les empêcher De tomber dans le péché Et un remède à tous les maux Ce très saint nom de Jésus Fait trembler l'enfer Les anges Le révèrent Il est doux à l'oreille du Père Céleste Devant ce nom Tous S'agenouillent Et adorent Nom tout-puissant Nom très saint Nom très grand Et quiconque l'invoque Avec foi Connaîtra les merveilles Le secret miraculeux Du pouvoir De ce très saint nom Ma fille Je te recommande De toujours prononcer Le nom de Jésus Lorsque tu vois Que ta volonté humaine Faible Et chancelante Hésite A faire la divine volonté Le nom de Jésus Lui permettra De se relever Dans le divin fiat Si tu es en prière Appelle Jésus Si tu travailles Appelle Jésus Si tu dors Appelle Jésus Et si tu te réveilles Que ta première parole Soit Jésus Appelle-le Toujours C'est un nom Qui contient Des océans De grâce Mais qu'il ne donne Qu'à l'âme Qu'il appelle Et qu'il aime L'âme L'âme A sa reine Sainte Maman Il place Il place La divine volonté En sentinelle Et écrive Sur chaque plaie Le très saint nom De Jésus Petite fleur Écrivez Jésus Dans mon cœur Pour qu'il me donne La grâce De vivre Dans la divine volonté Sainte Maman